Salut tout le monde, c'est lundi et une nouvelle version de l'Uniflash Insight vient de sortir. On les voit chaque jour et on s'est sûrement tous déjà demandé que sont ces barrières rouges à Pérole. Peut-être que vous ne le savez pas, mais il s'agit d'une installation artistique. Dans le reportage de Thieu et Jérémy, découvrez-en plus sur l'artiste et le sens qui se cache derrière. Pont de Lumière est le nom de cette installation. Créée en 2005 avec les nouveaux bâtiments universitaires, elle interpelle les étudiants tous les jours. Nous avons pu discuter avec l'artiste. Je suis Anne Blanchet, c'est moi qui ai fait cette installation un peu bizarre qui se trouve autour de nous. Je travaille essentiellement avec le mouvement et la lumière. A Fribourg, j'ai décidé, puisque c'était un concours, de m'inscrire sur la ligne où aurait dû être posé l'éclairage public. Vous auriez eu ici un éclairage public à la place des barrières. Nous vous avons demandé votre avis sur cette installation. À quoi ça vous fait penser ? Moi, la première impression quand j'étais arrivée, c'était ces barrières de parking qui s'ouvrent et qui se referment. Alors moi, ça me fait penser un peu à des passages à niveau avant les voies de chemin de fer. J'ai vu qu'elles s'éclairaient, donc c'est peut-être un peu des lampadaires modernes. On voit que j'ai utilisé des choses qui sont extrêmement banales, en fait, des barrières de passage à niveau ou de parking ou d'autoroute. Mais pourquoi donc des barrières ? Et pourquoi des barrières à l'université ? Pour moi, l'UNIS, c'est vraiment la recherche. C'est essayer de faire se lever des barrières. C'est découvrir des choses qui nous résistent. Permettre d'avancer, permettre à la science d'avancer. Ça fait un petit chemin comme ça. Ça fait un peu le chemin vers le succès. Si on regarde bien les barrières, et peut-être davantage si on les regarde en enfilade, les barrières en mouvement ont un aspect musical. C'est l'ensemble de la chorégraphie qui est musicale. Et ça, ça fait très à la danse des années 50, 60, 70. Des danses qui n'étaient pas du tout sur de la musique, qui étaient simplement sur le mouvement. Et donc, je pense que si ces barrières, on y mettait de la musique, la musique serait complètement déconnectée, elle ne servirait à rien. Mais ce ne sont pas que les barrières académiques qui se lèvent. Les barrières rouges de Perrol apportent de l'espoir dans les jours gris. On a tous des ennuis, on a tous des moments où ça ne va pas, où les barrières ne montent pas. Et se dire qu'elles vont monter les barrières, ça fait quand même un peu de bien. Voilà, finalement, le mystère des barrières rouges de Perrol a été dévoilé et notre curiosité satisfaite. Noël et les examens s'approchent. Donc, pour vous amuser une dernière fois, avant le début des révisions, venez fêter le Noël en plein style tessinois au Rocafé, mercredi 6. Et pour ceux qui aimeraient plutôt rester tranquille, en centre-ville, il y a le village de l'Avent jusqu'au 22 décembre. Tchusss-se-me et un bissam danchti! Salut tout le monde, c'est l'Andy, dans le reportage, coute-t-i-ou, j'ai remis. Sous-titrage Société Radio-Canada